Bonjour les amis, il n'y a presque pas d'humain sur cette terre, mais qu'est-ce que c'est un humain ? Est-ce que c'est une personne 100% terrestre ? J'ai envie de vous dire qu'en fait j'aurais pu écrire Il n'y a pas d'humain sur cette terre Pour la simple et bonne raison que nous avons tous et toutes à échelle plus ou moins importante bien sûr Des origines d'ailleurs, des origines que ce soit extraterrestre, galactique, appelez-le comme vous le voulez Nous venons d'ailleurs, nous venons tous d'une même source Mais nous n'avons pas tous le même but en tant qu'incarnation ici, sur cette planète, au moment où je vous parle Alors ça c'était bien évidemment assez clair, logique et on s'en était déjà bien sûr rendu compte Chacun a son rôle à jouer Mais pourquoi est-ce que je voulais vous dire ça aujourd'hui ? C'est tout simplement parce que j'avais envie de parler de toutes ces origines dont on ne parle pas En fait, dont on ne parle pas beaucoup, pas assez souvent Ou alors qui sont tout simplement perçues comme des théories du complot Et d'ailleurs beaucoup de personnes qui vont tomber sur cette vidéo vont se dire Qui c'est cette folle-là ? Et c'est correct C'est correct Je l'accepte Et mon rôle, c'est de parler quand même Même si je vais être éventuellement perçue comme illuminée Pour moi c'est un privilège d'être illuminée D'être dans la lumière Qu'est-ce que je voulais dire par là ? C'est que beaucoup d'entre vous qui regardez cette vidéo Qui me suivaient depuis un moment Et qui suivaient d'autres personnes aussi Des éveilleurs de conscience Appelez-les comme vous le voulez Vous ne vous sentez pas à votre place sur cette planète Vous ne comprenez pas du tout Comment est-ce qu'on peut laisser faire certaines choses Vous ne comprenez pas Certaines personnes qui restent On va dire profondément ancrées dans la matrice Et qui n'ont qu'une seule hâte C'est de revenir au monde d'avant Et qui s'accrochent plus que tout A tout ce que nous on veut éviter en fait Vous ne comprenez pas Vous ne comprenez pas Toutes ces horreurs qu'on traverse Et comment est-ce qu'on peut laisser faire ? J'ai envie de vous dire que Si vous ne comprenez pas tout ça Si vous ne vibrez pas avec tout ça Si depuis toujours vous avez l'impression De simplement ne pas appartenir à cette planète C'est qu'il y a de grandes chances Qu'effectivement Vous ayez eu beaucoup d'autres incarnations Sur d'autres plans supérieurs Sur des planètes plus évoluées Tout ce qu'on appelle Tout ce qu'on appelle les indigos Enfants cristal Starseed Tous ces termes-là Je vous invite à aller fouiller S'ils ne vous sont pas familiers Je vous invite à les creuser là-dessus Il y a de grandes chances Que vous vous reconnaissiez Dans tout ça Si tout cet univers galactique Vous passionne depuis toujours Si vous êtes complètement Comme on dit la tête dans les étoiles Et que Quand vous entendez Certaines choses Quand vous voyez certains films Qui sont Officiellement de la science-fiction Mais qui en fait Sont basés sur La réalité plus réelle Que celle qu'on vit aujourd'hui Plus réelle que ce téléphone Avec lequel je filme C'est que vous venez probablement d'ailleurs Et des plans Des plans supérieurs Alors Ce que je voulais dire aussi Quand je parle de personnes Qui ne sont pas humaines Pas terrestres C'est qu'il y a aussi Une très grande majorité De personnes Qui ne sont juste Pas réelles On appelle ça des portails organiques On appelle ça aussi Des personnes sans âme Alors oui Il y a des distinctions Entre les deux Là aussi Je vous invite à aller fouiller Si vraiment ça vous intéresse Mais sachez que Beaucoup 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 de personnes Que vous côtoyez à tous les jours Que vous croisez dans la rue Des personnes qui sont Au-dessus de nous Officiellement toujours Puisque personne n'est au-dessus de personne Ceux qui nous font croire Qui sont au-dessus de nous Devrais-je dire Toutes ces personnes-là Ne sont pas Humaines Ne sont pas Terrestres On des Ce qu'on appelle Des hybridations Il peut y avoir Tout ce qui est hybride Mais alors Galactique Plus du côté Sombre On va dire Plus du côté de l'ombre Et c'est la raison Et c'est la raison Pour laquelle Les gens ont tant de mal À comprendre Qu'on puisse laisser faire des choses Et ils ne veulent pas Croire Que des gouvernements Puissent nous maintenir Dans la soumission Nous maintenir Dans la non-connaissance Nous maintenir Dans des basses vibrations Et nous tuer À petit feu La plupart des gens En fait Soit Ne peuvent Absolument pas S'imaginer une telle chose Puisqu'ils se fient À leur propre Capacité C'est sûr que Quand tu ne Serais Absolument incapable De faire une telle chose Tu ne peux imaginer Que d'autres êtres Puissent le faire Mais ces personnes-là Ne sont pas humaines Alors on ne peut pas Se fier À ce type De jugement De notre part Ça c'est vraiment Quelque chose Qu'il faut intégrer Les gens Les personnes Les entités Tout ce que vous voulez Qui Gouverne Ce monde L'élite Ne sont pas D'origine Humaine Et Quand on parle De tout ce qui est Reptilien Draconien Toutes ces choses-là Il est beaucoup Beaucoup Plus facile De se dire Que c'est une théorie Du complot Qui nous fait peur Plutôt que Finalement D'accepter Cette vérité Horrible Parce qu'en fait Quand tu Parles Quand tu crois Que tout ça Est une théorie Du complot Quand je parle Des reptiliens Des galactiques Extraterrestres Intraterrestres Quand tu penses Quand tu penses Que tout ça Est de la science-fiction Et que tu crois Que nous sommes Les seuls Habitants Dans le cosmos C'est plus facile De rester victime Et de ne surtout pas Prendre ses responsabilités De ne surtout pas Évoluer De prendre conscience De qui nous sommes De nos origines Qui ne sont encore une fois Pour la plupart Pas d'ici Si vous regardez Si vous regardez Cette vidéo Et que vous êtes Encore là Après 8 minutes Et que Ça résonne Juste en vous Effectivement Vous comprenez Que vous ne venez Pas d'ici Alors Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait Dans cette matrice ? Comment on fait Pour essayer De vivre bien Malgré Ces Ces reptiliens Contre qui On ne peut pas faire Grand-chose Finalement On ne peut pas Sortir de cette matrice On a été incarné Justement Dans cette matrice Pour une raison Si vous sentez Que vous ne venez pas d'ici C'est que peut-être Vous avez de la lumière A apporter Dans cette matrice Que vous avez De la conscience A apporter Dans cette matrice Que vous avez De l'intelligence A apporter Dans cette matrice Dans cette matrice Où la plupart des gens Sont endormis Et programmés Pour ne jamais Se réveiller Puisque non Humains Puisque non Dotés de D'une intelligence D'une conscience Ces gens-là Sont programmés Pour ne jamais Jamais Rien faire d'autre Que suivre Les directives D'un gouvernement Regarder Les informations Sur Les chaînes BFM TVA Et toutes ces Conneries-là Se divertir Pendant des heures Des heures Des heures Ingurgité du Netflix Et du Du divertissement Du Tittetailment Comme on le dit A longueur de journée Dès qu'ils ont 5 minutes Et qu'ils ne prendront Jamais de leur temps Pour essayer De D'évoluer Pour essayer De Comprendre En fait Qui ne se poseront Jamais de questions Et ces personnes-là Vous en connaissez Vous en côtoyez Et dès que vous essayez De trouver un petit peu De profondeur En eux Vous vous rendez compte Que vous Vous parlez Un mur Ils ne sont pas En mesure D'aller en profondeur Sur des sujets Qui paraissent Pourtant Primordiaux Qui ne se posent Pas de question De pourquoi Ils sont là Et qui ne feront Jamais un pas En avant Pour changer Les choses Qui Voilà Qui ne comprennent Absolument pas Que tout Ici Est fait Pour Provoquer Des maladies Que ce soit Physique Émotionnelle Psychique La bouffe Tout ce qui est bouffe Déjà Est complètement Toxique 90% Et encore Je dis ça Mais c'est probablement Plus De la bouffe Que vous achetez En supermarché Est toxique Puis Bah c'est correct Pour la plupart Des gens De continuer A consommer ça De consommer Tout ce qui Nous tue A petit feu Du moment Que ça ne t'a pas Encore tué Hein C'est que Bah là Ça va C'est correct Je suis encore vivante Ça fait 30 ans Que je bouffe de la merde Mais je suis encore vivante Bon j'ai ça 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 fait ça Qui va pas Dans ma vie Qui est problématique Des maladies chroniques Et 36 000 choses Qui sont déclarées Depuis longtemps Mais bon C'est pas grave Je vais quand même pas Prendre mes responsabilités Et manger mieux Manger sain On ne peut pas On ne peut pas agir Sur tous les plans Et on ne peut pas Tout faire En même temps Et quand on est conscient Que tout est créé Pour nous endormir Pour nous rendre malades La seule chose La seule chose La seule chose qu'on puisse faire Finalement C'est apporter Notre lumière Dans ce monde Et ça paraît peu Et ça paraît peu en fait Mais rendez-vous compte Que plus vous augmentez Vos connaissances Votre niveau de conscience Vos vibrations Plus ça a un impact positif Dans tous les gens Qui vous Qui vous entourent Qui vous côtoient Et finalement C'est le plus grand pouvoir Que vous ayez C'est reprendre son pouvoir C'est reprendre sa souveraineté Et savoir Que Il n'y a pas un gouvernement Il n'y a pas une entité Un draconien Ou je ne sais quoi Qui va avoir le dernier mot Comment est-ce qu'on fait Pour s'en sortir Dans cette matrice Et bien On peut tout simplement Décider de l'utiliser Et de jouer A notre façon Plutôt que de continuer A jouer Leur game Continuer à Enrichir Big Pharma Continuer à S'endormir Devant des conneries A la télé Continuer à se divertir Plus qu'à apprendre On peut Chacun Tous les jours Faire des choix Pour monter en conscience C'est pour Envoyer des Des bonnes J'allais dire Des bonnes énergies Puisque tout est énergie De toute façon Mais jouer un rôle positif Dans sa propre incarnation Et dans celle Et dans celle d'autrui C'est probablement La meilleure chose Que vous puissiez faire A chaque jour Pour aider cette planète En tant qu'indigo En tant que starseed En tant que Éveilleur de conscience Personne éclairé Personne Bref C'est la meilleure chose C'est la meilleure chose Que vous puissiez faire Jouer le jeu A votre façon Jouer le jeu En inversant les règles Les règles Qu'on vous a imposées Depuis votre naissance A savoir Via l'éducation Via l'école Les diplômes A travers la politique La religion Toutes ces choses Qu'on n'a pas le droit De remettre en question Remettez-les en question A partir du moment Où on vous oblige A penser d'une certaine façon Essayez de retourner la chose Pourquoi est-ce que Je n'ai pas le droit De penser autrement Toujours Remettre en question Toujours Voir plus grand Ça c'est notre rôle En tant que vraie personne En tant qu'humain Galactique Avec des origines Diverses et variées On vient tous de la source Mais on n'a pas tous Le même bagage Beaucoup se sont incarnés Sur des planètes Beaucoup plus Évoluées On va dire Beaucoup plus Conscientes Et ont donc La possibilité De voir plus clair Dans cette matrice Et c'est notre rôle Que de partager ça Et de prendre position Et de ne plus se cacher Derrière des Qu'est-ce qu'on va penser De moi Si je dis ça Tout ça n'a pas d'importance Savoir Qui l'on est D'où l'on vient Et pourquoi on est là Ça ça a de l'importance Bon week-end les amis Sous-titres par Jérémy Diaz